Bonsoir les amis, je suis content de vous retrouver après une assez longue absence pour relouer avec les thèmes de comptabilité et de fiscalité des entreprises. Justement, c'est l'occasion, mes amis, de traiter aujourd'hui des avances reçues des clients, que ce soit au plan comptable, que ce soit au plan fiscal. Donc, comme vous le savez, mes amis, il y a cette question de faits générateurs et d'exigibilité des impôts et taxes qui est une question centrale en comptabilité et, bien entendu, en fiscalité des entreprises. Commençons, mes amis, par définir ces deux notions avant d'aborder le thème que j'ai préparé spécialement pour vous à travers un cas pratique que nous allons résoudre ensemble. Donc, mes amis, le faits générateurs, entendez-le comme étant l'événement qui donne naissance à la créance du trésor envers le contribuable, ou autrement dit, l'événement qui déclenche la dette du contribuable envers le trésor. Donc, pour les opérations de livraison de biens, mes amis, le faits générateurs est constitué par la livraison matérielle ou juridique du bien. La livraison matérielle, c'est-à-dire, c'est le transfert physique des biens. Par contre, la livraison juridique, c'est bien entendu la facture qui justifie le transfert de propriété. Ceci, mes amis, nous avons dit, c'est pour les opérations de livraison de biens. Qu'en est-il maintenant pour les entreprises de travaux, bâtiments, travaux publics, ainsi que des prestations de services ? Eh bien, mes amis, le faits générateur ici est considéré comme étant, si vous voulez, la réalisation ou bien l'exécution des travaux ou des services au profit des clients. Donc, retenez, mes amis, c'est l'exécution, la réalisation des travaux ou des services. Et ce n'est pas, comme on l'entend parfois, à tort, celui-ci comme étant, si vous voulez, considéré comme étant l'encaissement total ou partiel du prix. Ceci, mes amis, l'encaissement total ou partiel du prix, c'est la question de l'exigibilité. Donc, qu'est-ce que l'exigibilité ? Donc, ceci, mes amis, entendez-le comme étant l'obligation de payer. C'est-à-dire la date butoir, la date limite à laquelle nous devons reverser l'impôt. Nous devons payer notre impôt au profit du trésor. Et bien entendu, mes amis, donc, pour ce qui est des opérations de livraison de biens, l'exigibilité intervient au plus tard le 20 du mois qui suit celui au cours duquel les marchandises, les biens ont été livrés. Par contre, pour ce qui est de notre cas, donc, entreprise de travaux au bâtiment ou bien encore des prestations de services, l'exigibilité intervient au plus tard le 20 du mois qui suit celui au cours duquel un montant total ou partiel du prix a été encaissé. Parfait, mes amis, donc, nous allons revenir sur ces notions à travers ce cas pratique bien simple et simplifié que j'ai préparé à votre intention. Nous allons le traiter, nous allons le dire, le corriger ensemble et essayer de donner des illustrations. Donc, disons, mes amis, d'abord, l'énoncé. On vous dit, le 2 février 2020, la SARL Bâtissure a signé un marché de construction d'un immeuble de commerce au profit d'un client pour 50 000 kilodinaires en hors-taxe. On vous dit que le 10 février suivant, donc une semaine après, elle reçoit une avance de 11 900 kilodinaires, c'est-à-dire, c'est toujours la SARL Bâtissure qui reçoit de 100 clients une avance de 11 900 kilodinaires. On vous dit, par ailleurs, que Bâtissure envoie la facture à 100 clients le 30 juin 2020 et encaisse le solde le 16 juillet, c'est-à-dire, pratiquement, deux semaines après, le solde qui reste sur cette facture. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande ? De passer des écritures comptables dans les journaux de la SARL Bâtissure. Parfait, mes amis. Donc, nous allons le faire en trois étapes. Nous avons déjà préparé le jeu des cultures pour qu'ils ne nous prennent pas suffisamment de temps. Nous préférons consacrer ce temps, mes amis, si vous voulez, aux illustrations, aux explications. Donc, ces trois étapes, mes amis, comme vous le voyez bien, d'abord, l'encaissement de la banque, c'est ce qui a un impact sur le plan comptable et fiscal. Et puis, nous avons, si vous voulez, l'établissement de la facture. Et enfin, en troisième étape, le règlement du solde. Parfait, mes amis. Donc, première étape, nous avons dit, le 10 février 2020, la société Bâtissure encaisse une avance pour, bien entendu, débuter ses travaux. Cette avance s'élève à 11 900 KD. Donc, c'est bien simple. J'inspirerai ce montant au débit et au crédit des comptes 512 banques et du compte 4191 avance. Reçu sur commande. Donc, vous voyez bien, mes amis, le 4191. Vous voyez bien qu'ici, il y a un 9 en troisième position. Donc, c'est un petit peu un compte de la même famille que le 411. Mais quand vous voyez un 9 en troisième position, c'est-à-dire que c'est un compte de la même famille, mais qui fonctionne en sens inverse. Raison pour laquelle nous nous retrouvons ici au crédit. Donc, mes amis, on va inscrire ce montant de 11 900 KD au débit et au crédit. Maintenant, qu'il est l'opération qui intervient juste après. Mes amis, comme nous avons dit, ici, le fait générateur, nous avons dit, il n'est pas encore arrivé, n'est-ce pas, parce qu'on n'a pas encore commencé les travaux, mais par contre, l'exigibilité est liée parce que nous avons reçu une avance et toute somme encaissée, que ce soit à titre d'avance, à titre d'aconte, ou à quel titre que ce soit, elle donne lieu au paiement de la TVA sur cette somme encaissée. Ici, mes amis, nous parlons, bien entendu, d'exigibilité. Tout comme la loi, si vous voulez, vous autorise à ne pas vous acquitter, en quelque sorte, de la TVA et de la TAP, si vous voulez, par ailleurs, là, elle va exiger de vous de payer la TAP et la TVA, bien entendu, immédiatement sur les sommes encaissées, combien même vous n'avez pas encore entamé les travaux. Donc, quelle est l'équilibre qu'on va comptabiliser, mes amis ? Donc, vous voyez ici, nous avons déjà un 445,7, c'est-à-dire la TVA collectée, et bien entendu, au débit, nous allons avoir un compte TVA à régulariser, 445,8, d'accord ? Nous l'avons mis ici, TVA à régulariser, parce que nous allons le déduire plus tard, quand nous comptabiliserons, le solde de cette TVA. Mes amis, maintenant, quel est le montant de TVA correspondant à la somme de l'avance de 11.900 ? Qu'est-ce que nous allons faire, mes amis ? Vous vous souvenez que pour passer du montant hors-taxe à un montant de TVA, nous devons l'utiliser par 1.019. Ici, c'est le cas de notre, bien entendu, cas pratique, puisqu'il s'agit d'un immeuble de commerce, donc en matière de TVA, c'est du 19%. Par contre, la réalisation des logements à usage d'habitation est, elle, soumise à la TVA au taux de 9%. Donc, vous voyez bien, hors-taxe, fois 1.019, c'est-à-dire 119%, égale TTC. Et maintenant, pour retrouver, mes amis, le hors-taxe, il suffit de diviser le montant TTC par 1.019. C'est bien simple, mes amis. Pour ces opérations, généralement, il y a ce qu'on appelle des coefficients de conversion. Et si, pour le coefficient de conversion du taux de 19%, donc, ça nous donne à peu près 0.840336, d'accord ? Soit, vous multipliez le TTC par ce coefficient, ou alors, vous divisez tout simplement par 1.019. Ça devrait donner à quelques chiffres après la virgule, très bien entendu, le même résultat. Mais je vous conseille de diviser directement par 1.019. C'est bien, plus simple et bien, plus pratique. On utilise ces coefficients de conversion quand nous avons une multitude d'opérations. Donc, il suffit de nous multiplier, si vous voulez, un montant par ce coefficient pour retrouver le montant hors-taxe. Parfait. Donc, mes amis, lorsque vous divisez 11.900 par 1.019, n'est-ce pas ? 11.900, c'est bien simple. Par 1.019, nous l'avons fait extrait pour obtenir des chiffres ronds. Donc, nous avons 10.000, n'est-ce pas ? Et quelle est la différence entre le TTC de 11.900 et le hors-taxe de 10.000 ? Naturellement, c'est 1.900. Donc, ici, on inscrit 1.900 au débit et au crédit. D'accord, mes amis ? Donc, c'est toujours à la date du 10 février. Quand elle apparaît ici, ce montant, je dois dire, apparaît au 445 septembre. Et elle a collecté pour 1.900. Nous devons nous acquitter de ce montant dans les 20 premiers jours du mois de mars suivant. D'accord ? Souvenez-vous, les règles de l'exécutivité, c'est dans les 20 premiers jours du mois suivant. Celui au cours duquel un montant totalement partiel du pays a été encaissé. Donc, ici, nous avons terminé, les amis, avec la première étape. N'est-ce pas ? Nous allons revenir maintenant à la deuxième étape. Donc, établissement de la facture. Donc, ici, si vous voulez, l'entreprise de réalisation qui est bâtissueuse, on voit la facture, on l'appelle communément dans le secteur du bâtiment, mes amis, situation de travail. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, si vous voulez ? C'est un article, c'est une écriture simple. Nous allons commencer par, vous n'avez entendu, noter le compte client. Mais, jusqu'à près, mes amis, nous devons solder l'avance que nous avons reçue le 10 février. Auparavant, donc, sur mes courses, nous avons dit, la facture est envoyée, le torturant. Donc, c'est bon, nous confirmons cette dette. Donc, ici, 4901, nous avons dit, c'est pour neutraliser, c'est pour solder l'avance que nous avons déjà reçue, pour ne pas payer deux fois sur le même montant. Et puis, au Clédi, au Clédi, c'est classique, mes amis, nous avons des travaux de bâtiments. Donc, Clédi, plus 713, et enfin, 4458, c'est la TVA à régulariser à partir du moment où nous avons plusieurs étapes. Donc, comment est-ce que nous allons noter, mes amis, les montants, ici, en question ? Mes amis, c'est bien simple. On va commencer déjà par les montants pour lesquels nous disposons d'informations. D'accord ? 4191 avance reçue sur commande. Nous l'avons déjà ici pour 11900. Donc, nous pouvons l'inscrire ici. 11900. Le 704, mes amis, vente de travaux. Nous avons dit que le marché a été signé pour un montant en taxe de 50 000 kilodinards. Bien entendu, en en taxe, on va l'inscrire ici, 50 000. Et puis, la TVA à régulariser, c'est naturellement un TVA sur 50 000 kilodinards par taxe. Il suffit de multiplier 50 000 par 19% pour retrouver 9500 kilodinards. Et, naturellement, si vous voulez, par déduction, nous pouvons dire que le montant du qui reste, si vous voulez, à payer par le guillon est la différence 59 500 moins 11 900. Nous devons le trouver un montant de 47 600 kilodinards. Donc, jusque-là, mes amis, vous voyez, nous avons terminé avec la deuxième étape, qui est l'étape de la facturation de l'établissement, de la situation. Et, enfin, mes amis, on vous dit, le 16 juillet, le client qui a, bien entendu, commandé l'immeuble de commerce à la société Patissure, il paye, si vous voulez, le solde. Une règle, le solde restant dû. Donc, mes amis, c'est bien simple, à partir de l'article précédent, nous pouvons déjà déterminer les montants. Donc, nous recevons, nous dévitons le 3512 et nous sortons, naturellement, le 411, parce que notre client a éteint sa tête en verre, bâtissuée. Le montant de combien il reste à payer ? C'est un montant en TTC, naturellement. Nous avons dit, c'est 47600. Nous allons l'inscrire au débit et au crédit. N'est-ce pas ? C'est la première partie de la troisième étape, les amis. Et, enfin, bien entendu, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste à solder la TVA qui nous reste à payer, d'accord ? Donc, nous avions déjà un 4458, si vous voulez, les amis, pour la montant en total de 9500. Vous voyez, TVA à régulariser, n'est-ce pas ? 4458, bien entendu, nous avons déjà débité pour, ici, 1900, n'est-ce pas ? Et puis, le montant de la TVA qui file sur la facture de l'autre, c'est 9500. Donc, pour solder, mes amis, ce compte TVA à régulariser, il suffit de faire la différence 9500 moins 1900. C'est un solde créditeur de 7600, bien entendu. Nous allons le solder, ici, pour 7600. Et la TVA connectée que nous devons acquitter, mes amis, au plus tard, le 20 du mois d'août, puisque, là, nous avons encaissé, si vous voulez, le sort le 16 juillet. Donc, nous devons nous acquitter de la TVA correspondant à ce montant-là, si vous voulez, au plus tard, le 20 août 2020, donc, bien entendu, pour 7600. Et ainsi, nous avons terminé avec la troisième et dernière étape. D'accord, mes amis ? Donc, voilà, globalement, mes amis, où il faut faire intervenir ce numéro de compte que certes, peu de comptables débutants connaissent. À chaque fois que vous avez, si vous voulez, des avances, des accounts, faites intervenir le 445 8 TVA à régulariser. Et puis, suivez son mouvement au cours des opérations, naturellement. Donc, je pourrais, peut-être, vous rajouter, ici, un détail, mes amis. C'est bien simple. C'est un moyen de contrôle, en quelque sorte. Le 47600, qui correspond au montant TTC, mes amis. Donc, si vous essayez de retrouver le montant en taxe, ici, avec 47600, vous faites ça. 47600, vous divisez par 1,19, vous allez retrouver un montant de 40 000. Et à quoi correspondent les 40 000, mes amis ? Les 40 000, nous avons 10. C'est le solde par rapport à 10 000. Là, nous avons un montant en taxe de 10 000, vous vous souvenez, en divisant par 1,19, nous avons 10 000. 10 000 et 40 000, ça nous fait 50 000. C'est le montant total du marché en hors-taxe. Et bien entendu, si vous multipliez 40 000 par le taux de TBA correspondant, vous allez retrouver naturellement le montant de TBA qui vous reste à acquitter au moment, bien entendu, où vous encaissez le solde, bien entendu. Comme il y a cette, si vous voulez, règle de décalage, nous ne pouvons pas faire le paiement le mois-même. Nous avons toujours 20 jours après la clôture du mois pour nous acquitter du solde naturellement. Les amis, comme dans ce cas, nous avons traité essentiellement la TBA, laissez-moi vous donner le détail correspondant par rapport à la thérapie, c'est-à-dire l'équilibre correspondante à la thérapie. D'accord ? La thérapie, les amis, depuis 2012, elle est alignée pratiquement, que ce soit en matière de fait générateur, que ce soit en matière d'exigibilité, elle est alignée avec la TBA. Donc, je vous donne des références en matière de TBA, c'est l'article 14 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires et en matière de dépôt direct, c'est-à-dire la TAP, c'est l'article 221 bis créé par l'article 11 de la loi de finance pour 2012, ce qui fait que maintenant nous avons pratiquement les mêmes règles appliquables en matière de TBA et de TAP. Donc, mes amis, pour la TAP, ici, qu'est-ce que nous devons faire ? Lorsque nous recevons, bien entendu, l'avance en question, c'est-à-dire les 11 900, nous devons comptabiliser cette équilibre, donc 64, c'est-à-dire avec une subdivision que vous choisirez, à 447 TAPU. Bien entendu, vous vendrez le montant hors-taxe, d'accord, que nous avons déterminé 10 000 multipliés par, bien entendu, nous avons dit en matière de travaux bâtiments, c'est 1,5%. A l'origine, c'est 2% avec une réflexion de 0,25%, donc on multiplie par 1,5%, vous allez retrouver le montant. Et la TAP, mes amis, sera réglée en même temps sur la même déclaration G50, nous l'avons dit, du mois de mars 2020. Donc, ça va être acquitté en même temps. Donc, là aussi, on va porter la même écriture, si vous voulez, juste après cet article. Nous n'avons pas, si vous voulez, étudier ce cas par rapport à la TAP, mais il est toujours utile de le préciser, parce que nous avons dit, c'est 2 taxes marchent ensemble, donc elles font l'affaire en quelque sorte. Donc, voilà, mes amis, globalement, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura levé certaines endendres que vous rencontrez éventuellement quand vous étudiez ce cas d'espèce. En attendant de vous retrouver, mes amis, portez-vous à merveille. J'espère vous retrouver très bientôt autour de nouvelles thématiques, j'allais dire autour de nouvelles questions. Et d'ici là, portez-vous à merveille. Voilà.